En fait, c'est l'erreur qui te fait croire des fausses choses sur toi, tu vois ce que je veux dire ? D'un coup, tu commences à te dire « je ne sais plus jouer, je vais rater, j'ai peur de rater, j'ai peur de faire des mauvais choix ». Donc en fait, tu n'es plus lucide de rien. Ancien joueur formé à l'Olympique Lyonnais, je coache désormais au quotidien des footballeurs professionnels sur l'aspect mental. La clé de la réussite des plus grands joueurs est mental et ce sujet reste pourtant largement incompris. Je suis Adrien Clabon et ce podcast a pour but de te dévoiler les secrets mentaux pour atteindre ton plein potentiel dans le football. Bienvenue dans le Mental Football Club. Salut mon ami footballeur, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans mon podcast du Mental Football Club Théo Saint-Luce. Théo, c'est un latéral gauche de 25 ans, qui est né à Chauny et qui évolue aujourd'hui à Montpellier en Ligue 1. Et tu vas voir mon ami footballeur, que la confiance a été très importante dans son ascension jusqu'à la Ligue 1. Salut Théo, j'espère que tu es en forme. Et puis pour commencer, je veux déjà te remercier d'être dans le troisième épisode du Mental Football Club. Merci à toi, c'est avec plaisir. Avant de démarrer Théo, moi j'aime bien toujours rappeler, c'est important quand même aux joueurs qui nous écoutent, simplement de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis de commenter au fur et à mesure dans les commentaires, au fur et à mesure de notre échange avec Théo pour nous donner un petit peu votre avis et puis réagir. Je rappelle le principe du podcast, le but Théo c'est qu'à chaque fois, avec le joueur qui est invité dans le podcast, on va aborder une thématique mentale spécifique pour faire progresser tous nos amis footballeurs qui nous écoutent et puis les aider à avancer eux aussi vers leurs objectifs. Et donc là, par rapport à ton parcours, la thématique mentale principale que je voulais aborder avec toi et qui me paraissait pertinente, c'est la confiance en soi. Donc c'est principalement autour de ça qu'on va échanger aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans la thématique, première question que j'ai pour toi Théo, c'est quand je te dis mentale et football, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque la performance dans sa globalité. Ça m'évoque ça et ça peut évoquer beaucoup de choses, mais la première chose que je te dirais, c'est la performance. Ok. Et à quel point, selon toi, justement, l'aspect mental impacte les performances des joueurs ? Avant déjà de parler de technique, de physique, de tout ce que tu veux, je pense que c'est l'élément le plus important, tout simplement, pour performer sur le terrain. Et c'est aussi ce qui va t'aider à devenir meilleur. Ok. Pourquoi selon toi, tu considères toi aujourd'hui, avec ton expérience, avec ton vécu dans le football pro déjà, qu'on va évoquer en détail aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu considères justement que c'est le plus important ? Parce que c'est ce qui conditionne tout. Quand t'es en match, quand t'es à l'entraînement, c'est ce qui va te permettre déjà de progresser. Donc ton mental, il va te permettre de te fixer des objectifs. Il va te permettre de te donner confiance, c'est le sujet du podcast. Mais ouais, c'est une globalité, en fait. Pour performer, ça t'aide dans tout, ça te rend meilleur, même dans la vie de tous les jours, tu vois, parce que t'as énormément d'aspects dans la vie et sur le terrain qui se relient, on va dire. Mais pour donner un exemple, au niveau professionnel, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, ça ressort du mental. C'est quelque chose qui t'aide à rester dans le match, à rester focus sur ce que tu fais. Et voilà. Ok. Et si on parle justement petit à petit de la thématique du jour, comme tu l'as évoqué, la confiance, à premier abord, quand je te parle de confiance en soi, pareil, qu'est-ce que ça t'évoque ? La confiance en soi, je ne vais pas dire que c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur déjà. Quand tu es dans un monde professionnel, quand tu as énormément de critiques, quand tu as énormément aussi d'encouragement, il faut savoir trouver le juste milieu dans la confiance en soi. Et je dirais plus au-delà de la confiance, c'est surtout savoir ce qu'on vaut, savoir ce qu'on peut faire. Et je pense que quand tu sais ce que tu peux faire, tu arrives à avoir confiance en toi et à garder cette confiance en toi. Parce que tu ne vas pas te voir plus beau que ce que tu es. Donc, c'est ça. Je vais rebondir tout de suite sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. Naturellement, tu me dis que c'est peut-être un petit peu dur à définir. Et c'est vrai que généralement, moi, je trouve que même avec les joueurs que j'accompagne, ils ne savent pas vraiment ce que c'est la confiance. Donc là, tout de suite, pour préciser les choses pour tous nos amis footballeurs qui nous écoutent, la confiance, si on la définit simplement, c'est simplement croire en ses capacités. C'est ça. Donc, c'est simplement croire en ses capacités. Et c'est vrai qu'on va en parler, mais quand on est au niveau avec toutes les critiques, tout l'environnement qu'il y a autour de nous, toute la pression, c'est sûr que parfois, on peut avoir plus de mal à croire en ses capacités. Ça peut être remis en question. Donc, on va voir comment tu as pu, toi, réagir dans certaines situations et puis faire en sorte de maintenir une confiance dans des moments où c'était important pour toi pour, du coup, être le plus performant possible. Donc, petit rappel de ton parcours avant de rentrer en détail dans les choses. Toi, tu as commencé le football au FC Vendeuil, donc un club amateur en Picardie. Puis ensuite, tu as intégré le centre de formation de Valenciennes à 15 ans. Avant de poursuivre, du coup, au Nîmes Olympique, tu signes ton premier contrat pro à 20 ans dans ton club formateur. Et c'est seulement après deux prêts successifs, donc au Gazellec-Ajaccio et au Red Star, que tu vas faire ta première saison complète en Ligue 2 avec Nîmes. Et suite à cette belle saison, du coup, tu signes directement en Ligue 1 à Montpellier, où tu es depuis l'été 2022. C'est ça. Donc moi, ma première question là sur ton parcours, ça concerne justement cette ascension vers la Ligue 1. Puisque si on récapitule, en 2020, tu jouais en National 1 avec le Red Star. Et en 2022, tu jouais titulaire en Ligue 1 à Montpellier. Donc est-ce qu'en voyant ça aujourd'hui avec un petit peu de recul, tu as l'impression, toi Théo, que ton ascension vers la Ligue 1, finalement, elle a été plutôt rapide ? Je pense qu'elle a été un peu rapide, dans le sens où c'était dans mes objectifs de carrière. Mais quand je me fixe ces objectifs, je joue en National. Et c'est mes objectifs et c'est aussi l'objectif, on va dire, de mon entourage et notamment de mes agents. Parce que c'est eux qui m'accompagnent depuis maintenant plus de 8 ans. Et on avait cet objectif ensemble, et moi le premier. Mais on se l'était fixé plutôt d'ici 2-3 ans. Et au final, il arrive un an après la fin de mon prêt au Red Star. Donc ça a été assez vite. À quel point est-ce que la confiance a joué un rôle dans ton ascension vers la Ligue 1, justement, vers cet objectif ? Ça a été crucial. Surtout dans l'année que je fais à Nîmes avant de signer à Montpellier. Ça a été un de mes plus gros atouts. On en reparlera après, mais il y a eu beaucoup de choses avant ça qui m'ont aidé à acquérir cette confiance. On va rentrer en détail justement. Dans un premier temps, je voulais moi revenir sur les moments qui ont été un peu plus difficiles, avant d'arriver justement à Montpellier. Et puis d'avoir ces périodes aussi de forte confiance. Depuis le début de ta carrière, tu as connu deux périodes précises où ta confiance était moins importante. Est-ce que tu peux évoquer celles qui arrivent lors de ta première année en pro à Nîmes en 2019 ? Déjà, il faut savoir qu'avant cette période compliquée, j'avais jamais vraiment eu affaire à des gros manques de confiance comme ça, à des grosses difficultés parce que j'étais dans les catégories de jeunes et ça s'est toujours relativement bien passé. Donc, on va dire que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Et c'est là aussi que j'ai été chercher l'accompagnement mental après. Mais cette première période difficile de ma carrière, elle arrive après ma deuxième titularisation en pro. Je fais un premier match, une première titularisation deux mois plus tôt qui se passe hyper bien. Je fais le match de ma vie, j'ai envie de te dire, je marque pour ma première titularisation, c'était fou. Et deux mois plus tard, je me retrouve dans la même situation, donc avoir la chance de jouer. Et ça ne se passe pas bien du tout. Je fais une entame de match moyenne, je ne me sens pas bien physiquement. Donc, mentalement, forcément, ce n'était pas ouf. Et en début ou en milieu de seconde période, j'essaie de me remettre dedans en me disant, allez, il faut que tu te focuses, il faut que tu essayes de faire les choses bien. Et je fais une passe en retrait pour mon gardien. Mais en fait, elle n'est pas même pas pour un défenseur central. Et je lui mets un mètre à côté de lui. Et là, l'attaquant, il prend le ballon, il va marquer, alors que c'était un match à élimination directe, c'était en Coupe de la Ligue. Et à ce moment-là, je connais vraiment une période, même si elle n'a pas été très longue, mais c'est mon premier coup de massue, on va dire, dans le monde professionnel, parce que l'erreur que j'ai faite, elle n'a pas pardonné. Et c'est vrai que les jours qui ont suivi, et même les minutes du match qui ont suivi, elles ont été très, très compliquées. Parce que pour se remettre dans le match, en ayant zéro expérience, après une erreur comme celle-ci, ça a été dur. Et franchement, à ce moment-là, le sentiment que j'avais, c'était, j'avais envie de me cacher, tu vois. Vraiment, comme on le dit, j'ai envie de m'enfoncer sous terre, quand t'es gêné. Là, j'étais dans un stade, c'était mon deuxième match, ma deuxième titularisation en proche. J'étais dégoûté, j'avais envie de me cacher, j'avais limite envie de partir. Et bon, j'ai fini le match, mais ça a été difficile aussi sur les dernières minutes. Et justement, quand tu vis cette période, comme tu le dis, t'avais pas l'expérience que t'as aujourd'hui. Donc du coup, forcément, la réaction est différente. T'avais pas forcément aussi travaillé mentalement comme tu l'as fait aujourd'hui aussi depuis plusieurs années. Donc tout le contexte était différent. Et malgré tout, à ce moment-là, quand il y a cette passe en retrait qui amène le but et que derrière, ça devient compliqué. Est-ce que tu te rappelles les pensées, entre guillemets, un petit peu parasites qui sont venues t'embêter ? Et qu'est-ce que tu t'es dit sur ce moment-là qui te faisait à terme te dire limite, en fait, je préférais ne pas être là, quasiment ? En fait, c'est l'erreur qui te fait croire des fausses choses sur toi, tu vois ce que je veux dire ? Où d'un coup, tu commences à te dire, je ne sais plus jouer, je vais rater, j'ai peur de rater, j'ai peur de faire des mauvais choix. Donc en fait, tu n'es plus lucide de rien dans tes choix de passe, dans tes placements, dans tes appels. Tu essaies aussi de compenser par, je ne sais pas, tu essaies de dribbler alors que ce n'est pas du tout le jeu. Tu essaies de te rattraper alors que tu empire la chose, tu vois ? Et voilà, c'est les souvenirs que j'ai de ce match, c'était essayer de rattraper le coup alors que ça y est, c'était passé, il fallait passer à autre chose. Et que j'étais plus lucide, j'étais plus juste. Ok, donc vraiment perte de lucidité et vraiment ce côté où l'échec te fait croire quelque chose de différent en fait vis-à-vis de toi. Et ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, quand tu dis l'échec me fait croire des choses fausses vis-à-vis de moi, c'est quoi en fait ? C'est que l'échec à ce moment-là, dans l'instant T, il te fait croire que potentiellement, tu n'as plus les capacités, tu as perdu tes capacités de faire certaines choses ? En fait, je n'ai pas de recul parce que j'ai rarement fait ce genre d'erreurs et si je les ai faites, ce n'était pas au même niveau. Donc, elles m'ont beaucoup moins impacté et à ce moment-là, j'ai peur de rater, de rater, de faire les choses mal. Surtout que là, à ce moment-là, c'est ma deuxième titularisation. Donc, je me dis, il y a du monde en tribune, il y a ma famille, qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Et ça, c'est aussi un truc qui vient de parasiter l'esprit à ce moment-là. Ok, et si on va bien évidemment parler de comment tu rebondis suite à ces choses-là parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais c'est intéressant aussi de comprendre les challenges qu'on peut vivre quand on est professionnel par rapport à la confiance qui fait quand même la différence vraiment à haut niveau. Donc, si je viens ensuite sur ce qui se passe, si j'accélère, suite à cette année à Nîmes, tu vas enchaîner deux saisons. Donc là où tu seras justement en pleine confiance en Nationale 1 plus en Ligue 2 avant de découvrir la Ligue 1 avec Montpellier. Donc ça, on va en parler un peu plus tard. Et puis là, en deuxième partie de saison dernière avec Montpellier, ça a été à nouveau un peu plus compliqué en termes de confiance pour toi. Raconte-nous. Ouais, après, il y a eu cette... Enfin, hormis les blessures, mais ça, c'est encore quelque chose de différent. Sur le plan football, ouais, la deuxième partie de saison dernière, elle a été compliquée parce que j'ai eu très peu, voire pas de temps de jeu. Donc, c'est difficile à gérer en tant que footballeur quand tu as envie de jouer. Quand tu sais ce que tu vaux, c'est dur de pas jouer. Mais c'est une autre expérience. T'es dans la difficulté, pas par rapport à ce que tu fais sur un match. T'es dans la difficulté par rapport à des choix que tu peux pas maîtriser. Donc, c'est une autre expérience, ouais. OK. Et si on regarde sur ces deux situations qui sont similaires dans certains points, différentes dans d'autres, si on regarde d'un point de vue performance terrain et comportement terrain, quel a été l'impact lors de ces deux périodes sur tes comportements terrain par rapport à ces baisses de confiance ? Pour revenir sur la première situation, en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, le coach, en voyant mon match, il me prend pas avec l'équipe première pour le match de week-end. Et moi, je retourne jouer avec l'équipe réserve. Et à ce moment-là, en fait, le fait d'aller jouer avec la réserve, ça me libère un peu d'un poids. Et je fais un très bon match. Si je dis pas de bêtises, je suis même élu joueur du match, tu vois. Donc, je me sens bien. Il y a les vacances qui arrivent et là, je retourne avec l'équipe. Donc, à ce moment-là, c'était la Ligue 1. Et pareil, en fait, j'ai ce truc qui, entre guillemets, me hante un peu l'esprit. Et j'arrive pas à retrouver mon football. J'ai toujours un peu l'esprit parasité. Et le truc que je fais, c'est que je me pose et j'essaie de me poser les bonnes questions, tu vois. En me disant, ok, en 6 mois, t'as joué 2 fois 90 minutes en pro. Je suis rentré 2-3 fois pour finir les matchs. Mais est-ce que c'est ce qui te fait progresser ? Est-ce que c'est ce qui va t'amener de l'expérience ? Et au final, j'arrive à la conclusion que non. Donc, je décide de partir à ce moment-là en prêt pour tout simplement prendre de l'expérience et progresser. Ok. Donc, du coup, a priori, il n'y a pas eu forcément, entre guillemets, pourquoi je pose cette question ? Parce que généralement, moi, typiquement, avec les joueurs que j'accompagne, peu importe leur niveau, que ce soit professionnel ou amateur, il y a des similarités dans les problématiques ou les réactions quand le joueur va avoir une baisse de confiance. Et ce que je vois souvent, c'est que lorsqu'il y a des baisses de confiance chez les joueurs, la première chose, c'est qu'ils vont avoir tendance à prendre moins de risques et puis à jouer peut-être avec un frein à main parfois. Est-ce que toi, à un moment donné, sur ces deux périodes-là, peut-être plus lors de la première période à Nîmes, quand tu étais sur ta première année pro, est-ce que c'est une problématique que tu as pu vivre aussi dans le passé ou toi, non ? Pas vraiment, parce qu'en fait, déjà, je n'avais pas l'opportunité de rejouer, tu vois, Nîmes. Je n'avais pas eu l'opportunité de montrer et je n'ai peut-être pas eu le temps de jouer avec le frein, tu vois. Parce que les matchs que je rejoue par la suite, c'est à Ajaccio en national. Peut-être qu'il y avait un frein à ce moment-là, mais j'étais quand même assez performant. Donc, j'avais réussi à jouer quand même assez libéré, même s'il y avait eu le Covid, donc je n'avais pas pu vraiment exprimer tout mon potentiel, mais ça avait été quand même une bonne expérience pour moi. Ok. Et aujourd'hui, avec du recul, est-ce que toi, tu as conscience des choses qui t'ont fait perdre confiance lors de ces deux périodes différentes qu'on vient d'évoquer ? Oui. Déjà, sur la première période, c'est le questionnement. C'est un doute qui s'installe où tu te remets en question toi-même. Tu te remets en question ta qualité de footballeur. Et sur la deuxième période, ça a été exactement pareil. Même encore un peu plus, mais avec l'expérience, j'arrivais quand même à trouver les réponses. Et j'arrivais à me rendre compte que j'avais aussi du tort dans tout ça. Donc, ça m'a permis d'aller de l'avant. Ok. Ok. Bah écoute, on va parler désormais de comment tu as réussi justement à reconstruire ta confiance, à la maintenir à un niveau très élevé pendant deux saisons d'affilée en National 1, puis en Ligue 2, avant de signer à Montpellier, en Ligue 1. Mais avant ça, Théo, on est déjà à la mi-temps du podcast. Donc, on va faire le quiz du Mental Football Club. Je te réexplique les règles très rapidement. Le but, c'est simplement que tu répondes très rapidement aux questions. Et puis, toutes les questions sur lesquelles tu n'as pas de réponse ou sur lesquelles tu ne veux pas répondre, tu as juste à me dire « Joker ». Ok. Ta plus grande fierté dans le football jusqu'à aujourd'hui ? D'être professionnel, de vivre de ma passion. Quel est le plus fort de tous les footballeurs mentalement selon toi ? Là, je ne peux pas te répondre à un seul joueur, mais je vais te répondre à tous les joueurs qui sont aujourd'hui au top niveau. Et je vais aussi, enfin, qui étaient au top niveau, je vais te citer Messi et Ronaldo. L'aspect mental le plus important selon toi dans le football ? La confiance. Ton plus gros point fort au niveau mental ? Toi, c'est le Joker. Ton plus gros point faible au niveau mental ? Joker aussi. Ton occupation préférée pour lâcher prise et couper du foot ? Ça, ça dépend des périodes. Je dirais peut-être le cinéma, regarder des films. Et quand j'en ai l'occasion, ce qui me fait vraiment lâcher prise avec le foot, c'est avoir la famille. La compétence mentale indispensable pour s'imposer comme latéral en pro ? Je vais te dire la résilience. Et le focus aussi, le fait d'être toujours prêt parce que c'est un poste où tu as beaucoup d'efforts offensifs. Et surtout, ton premier rôle, défendre ou il faut que tu sois focus sur les efforts défensifs. OK. Et la note mentale que tu te mettrais sur FIFA du coup de 1 à 10 ? Elle est 7. 7 ? OK. OK. Bon. Reprenons sur ton parcours du coup. Avant de reprendre mon ami footballeur, j'en profite pour te rappeler de liker la vidéo, de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et de nous partager ton avis en commentaire sur cette première partie de l'épisode avec Théo. C'est super important pour continuer à donner plus de visibilité au podcast et pour que je puisse continuer à prendre le temps de te faire des épisodes de qualité. Donc, je te remercie mon ami footballeur et on repart tout de suite pour la deuxième partie du podcast. Reprenons sur ton parcours. Lors de tes saisons à National 1 et au Red Star, puis en Ligue 2 à Nîmes, tu es en pleine confiance, comme on l'a évoqué. Donc, quelle est la mentalité qui t'a permis de retrouver cette confiance que tu avais perdue à un moment donné une saison plus tôt ? Il y a déjà mon prêt à Ajaccio, qui me permet de reprendre confiance, parce que j'arrive dans un club où on a besoin de moi. Donc, forcément, les gens arrivent à te faire sentir que tu n'es pas là pour rien. Et j'arrive en ayant, on va dire, un autre rôle que celui du jeune de la réserve qui a signé pro. Là, j'arrive vraiment dans le rôle d'un titulaire qui devait à l'époque sauver le club. Et ce que je fais aussi pendant cette période, c'est que je commence à travailler avec mon préparateur mental. Et c'est ce qui m'aide à progresser de mois en mois, tu vois. Et ensuite, arrive la saison au Chine, au Red Star après, pour mon deuxième prêt. Et là, pour moi, ça a été, je pense, un déclic au niveau de ma carrière, si ce n'est le plus gros déclic. Parce que je découvre un club qui a de l'ambition. Pareil, encore une fois, j'arrive avec un statut différent de Nîmes. Et j'arrive dans un club qui a une ambition, même si c'est à l'échelon inférieur, qui a l'ambition de monter. Donc, je sais pourquoi je viens. Et ça, ça te permet de prendre confiance parce que tu te dis, OK, c'est un club qui est en national aujourd'hui, qui a pour objectif de monter en Ligue 2. Donc, l'objectif commun avec l'équipe, c'est qu'on aille en Ligue 2. Donc, forcément, tu es obligé de te faire tirer vers le haut et de tirer les autres vers le haut. Et ça te met en grande confiance. Et là, pareil, j'enchaîne les matchs. J'enchaîne les matchs. Je commence à avoir, à mettre en place des routines avant les matchs. Je commence à découvrir aussi le travail mental. Sur tout ce qui est visualisation, discours positif. Et c'est ce qui m'aide durant toute cette saison. Puis, il vient le retour à Nîmes où, pareil, en fait, les un an et demi où je suis parti, c'est les un an et demi qui m'ont le plus fait grandir dans ma vie. Parce que, comme je te disais, il y avait ce statut, il y a le fait d'enchaîner les matchs. Et quand je reviens à Nîmes, je ne suis plus le même homme. Et j'arrive en me disant, j'ai cette chance, entre guillemets, que le club soit descendu en Ligue 2. Parce qu'en Ligue 1, je ne sais pas s'ils auraient compté sur moi. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai montré en national, je sais que le club va compter sur moi. Qu'on n'était pas forcément un club avec un gros budget. Donc, le club va compter sur moi. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je commence la saison, la première journée titulaire. Et puis là, j'ai enchaîné. Et je ne m'étais jamais aussi bien senti que... Enfin, sur un début de saison, je ne m'étais jamais aussi bien senti que sur cette saison-là. Et après, ça a déroulé. Et après, oui, ça a déroulé. Après, ça allait vite. Cette saison, elle est passée hyper vite. Mais oui, ça a déroulé. Ok. Donc, intéressant. Ce que tu dis, c'est qu'il y a forcément du coup le contexte du Restart qui t'a permis d'avoir une équipe ambitieuse qui fait qu'on se dépasse au quotidien et on se tire les uns les autres vers le haut. Et puis, tu évoques aussi du coup le fait que tu as commencé à l'époque à travailler avec ton préparateur mental. Tu as parlé de deux outils là, la visualisation, le dialogue interne positif. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus et nous partager comment est-ce que toi, tu l'as utilisé et puis pour que les joueurs à nouveau qui nous écoutent puissent eux aussi mieux comprendre cet outil, ces deux outils ? Ben ouais. Déjà, la première chose qu'on a mis en place, c'était les routines d'avant-match. On a essayé de me construire une routine qui me préparait avant chaque match et préparait ma tête en me disant, pour que mon cerveau se dise, ok là tu vas jouer, là il va y avoir un match. Donc j'avais toujours la même routine, que ce soit pendant les collations, pendant ma préparation au vestiaire, pendant l'échauffement, après l'échauffement et jusqu'à ce que je rentre sur le terrain. J'avais mis aussi en place à ce moment-là des exercices de respiration que j'avais travaillé avec lui. Et un peu plus tard dans la saison, on avait commencé à travailler sur la visualisation et le dialogue interne, le dialogue positif. Pour la visualisation, c'est quelque chose de très simple, qui n'est peut-être pas facile au début, même encore aujourd'hui. Des fois, ce n'est pas simple pour moi, mais il faut juste essayer de se poser et de voir des actions en match sur des choses qu'on sait faire ou sur des situations dans lesquelles on est amené à être en match. Et forcément, si on arrive à les imaginer positivement, quand on va se retrouver dans ce genre de situation en match, ça va être plus simple. Et le discours interne, c'est comme la visualisation, mais c'est avec la parole. Où on va essayer d'être positif avec soi-même en lui disant que ça va bien se passer, qu'on a les qualités pour bien faire les choses. Pour résumer, c'est ça. Donc, super intéressant. Je vais compléter un petit peu ce que tu dis pour donner encore un peu plus de compréhension à tous nos amis footballeurs qui nous écoutent. Donc, si on reprend en effet les routines qu'évoque Théo, ça, c'est plutôt intéressant pour mettre ton cerveau dans un confort et qu'il sache ce qui va se passer et que du coup, il puisse se remémorer, entre guillemets, des choses et, entre guillemets, limiter les pensées parasites. Après, ce que tu as évoqué sur, je vais revenir juste sur la visualisation et puis sur les discours internes parce que c'est deux outils puissants. Donc, pour tous les joueurs qui nous écoutent, ce qui est important que tu comprennes dans les amis footballeurs, c'est qu'au niveau visualisation, en fait, ton cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience vécue de façon réelle et de façon imaginaire. Donc, du coup, c'est un petit peu ce qu'expliquait Théo. Et donc, la visualisation, pourquoi c'est puissant, c'est que si ton cerveau, tu lui montres des images, des actions de jeu que tu as l'habitude de faire et que tu veux réaliser, c'est comme si tu le préparais déjà à les faire et donc, le moment où ça arrive ou l'opportunité se présente en match, instinctivement, c'est plus facile, entre guillemets, de pouvoir les réaliser. Donc, ça, c'est la chose intéressante et importante à comprendre sur la visualisation et c'est pour ça que c'est puissant, entre guillemets, comme outil. Et après, comme il l'a évoqué, au niveau du discours interne, là, c'est la même chose, mais au niveau de plus changer tes pensées, de venir switcher tes pensées en fonction de ce que tu vas te dire pour que tu restes aussi dans des intentions de jeu. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler avec les genres que je travaille. C'est plus, on travaille sur les intentions de jeu pour faire en sorte que tu ne vas pas te dire « ne rate pas » ou « fais pas ci, fais pas ça », mais transforme cette intention de façon positive pour que ton cerveau, il la comprenne et que le te dire « ne rate pas », c'est « bon, je sais que je peux faire telle ou telle chose, je suis sûr que je peux faire ce contrôle, je suis sûr que je peux faire cette percée, etc. » Et du coup, naturellement, je me mets dans ce mood aussi qui amplifie forcément la confiance. Ok, donc ça, c'était pour préciser un petit peu et pour donner un peu plus de précision aux joueurs qui nous écoutent. Si je reviens sur moi, les deux causes aussi les plus fréquentes de perte de confiance chez les joueurs que j'accompagne, on l'a évoqué un petit peu, mais c'est toujours soit les mauvaises performances, soit un manque de temps de jeu. Toi, tu l'as forcément aussi déjà vécu dans ta carrière, tu l'as vécu aussi lors de ces moments forcément au Red Star et à Nîmes où tu as pu faire parfois de moments de bonne performance, parfois avoir un peu moins de temps de jeu. Donc toi, quelle est à nouveau la façon de penser qui t'a permis de maintenir un niveau de confiance élevé dans ces situations de manque de temps de jeu ou de mauvaise performance lors de ces deux années où tu as eu un niveau élevé de confiance ? Ben, c'est comme on disait au début, en fait, c'est qu'à chaque fois que je suis dans des moments durs, j'essaie de me rappeler de tout ce que j'ai pu faire de bien et je me souviens aussi de mes qualités. Donc je me dis, si un jour j'ai été performant, je peux l'être demain, tu vois. C'est ce qui m'aide au niveau mental à garder cette confiance, même si forcément la confiance, ce n'est pas linéaire. Des fois, tu en as un peu moins que sur d'autres jours, mais c'est un peu la chose réellement qui me permet de garder un certain niveau de confiance. OK. Et qu'est-ce que tu penses, toi ? Parce que moi, j'ai beaucoup de footballeurs que je rencontre, que j'accompagne aussi dans mon métier et qui considèrent, qui croient que leur confiance est dépendante du résultat. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, personnellement ? Je pense que le résultat, il joue, notamment quand c'est positif. Il faut surtout voir le truc comme ça. Quand c'est positif, il faut que ça t'aide à garder ton niveau de confiance. Et quand c'est négatif, il faut revenir à la chose où tu te dis, OK, j'ai échoué, ou OK, on a perdu, mais de quoi je suis capable ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je fais de bien ? Qu'est-ce que je fais de moins bien ? Et réussir à se mettre les idées au clair et garder du coup cette confiance ? Mais c'est vrai que si tu as peu d'expérience, c'est dur d'échouer et ce n'est pas facile de gagner ou de réussir aussi parce que ton niveau de confiance, il peut s'envoler. Et à ce moment-là, tu prends la grosse tête. Donc là, tu dis quelque chose de super intéressant sur lequel je veux rebondir quand tu dis que tu dois te rappeler des capacités et te poser la question de quoi est-ce que je suis capable ? Je reviens en arrière un petit peu sur ce que tu as vécu quand tu étais à Nîmes justement quand tout à l'heure, tu as dit en fait, à ce moment-là, l'échec me faisait croire des fausses choses sur moi. Est-ce qu'en effet, à ce moment-là, avec moins d'expérience, est-ce qu'à un moment donné, l'échec, quand tu dis l'échec m'a fait croire des fausses choses sur moi, est-ce que ces choses qui étaient fausses c'était que potentiellement, tu n'avais plus telle ou telle capacité ? Oui, c'est exactement ça. C'est un moment où tu te dis en fait, je ne sais plus jouer au foot, je ne sais plus centrer, je ne sais plus dribbler alors que si, tu sais le faire. C'est juste qu'à ce moment-là, tu es en manque de confiance et tu n'es plus lucide sur la situation. C'est pour ça que c'est important de réussir à reposer son esprit et à se rappeler de qui on est vraiment. Et là, pareil, je vais compléter parce que, entre guillemets, là, le problème, pareil, le problème, moi, quand je viens travailler en coaching avec les joueurs, là, on a évoqué des outils. Moi, personnellement, je fais un travail aussi de profondeur sur les croyances. Et là, quand il y a cette croyance qui est là chez un joueur, généralement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je suis persuadé au fond de moi que ma confiance dépend du résultat, certes, elle va monter quand ça se passe bien, mais inévitablement, elle va descendre aussi un peu plus quand ça se passe moins bien. Et là, ce que tu évoques, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est ça, en fait, là, c'est pareil pour tous les joueurs qui nous écoutent, c'est un super conseil que tu partages parce qu'en fait, là, c'est cette capacité à te poser, à un moment donné, les bonnes questions qui va permettre de réorienter ton cerveau sur des choses qui vont ne pas te faire croire le mensonge, entre guillemets, à un moment donné, peut-être parfois de ton égo dans des situations difficiles. C'est ça. Si je simplifie ou que j'explique un petit peu plus ce que j'évoque, c'est que, en soi, si on reprend la définition tout à l'heure que j'ai partagé de la confiance, c'est croire en ses capacités. Croire en ses capacités, a priori, est-ce qu'après un match raté ou une défaite, tu as perdu tes capacités ? Non. Non, tu vois ? Et donc, c'est ça, là, que tu évoques quand tu partages cette question. Ça, c'est une question super puissante et que tous les joueurs qui nous écoutent peuvent se poser quand il y a des moments plus difficiles, c'est de tout de suite se ramener mais de quoi je suis capable ou quelles sont mes capacités ? Quelles sont les capacités que j'ai développées au cours du temps ? Et de conscientiser via ce questionnement que, en fait, ta capacité, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain. C'est ça. C'est impossible. Et donc, quand l'échec, entre guillemets, te fait croire que, c'est là où tu dois avoir cet échange limite avec ton ego en one-to-one et chercher à le ridiculiser et lui dire mais attends, je travaille depuis 10 ans mes centres, j'ai fait 200, peut-être pas 200 000, mais bon, 2000 centres, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que c'est ce travail-là qui est intéressant à faire pour vraiment être capable que même dans les situations où ça ne marche pas, que ma confiance puisse rester le plus stable possible, entre guillemets. C'est ça. Super. Écoute, super intéressant. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quelle est la part, selon toi, vraiment, de ta réussite personnelle, de ta signature à Montpellier en Ligue 1 du mental ? À quel point est-ce que toi, personnellement, tu considères que le mental t'a permis d'atteindre déjà le niveau où tu es aujourd'hui ? Je ne saurais pas te dire à quel point, mais je sais que ça a été important. Et je sais que mes échecs aussi ont été importants dans tout ça. parce que peut-être que si je n'avais pas échoué quelques fois, je n'aurais peut-être pas eu la force de me dire « T'as échoué, maintenant, il faut que tu montres de quoi tu es capable, il faut que tu montres qui tu es vraiment. » Et voilà, ça a été une grosse partie de pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de l'ego dans le football ? À quel point est-ce que l'ego est important dans le football ? À quel point est-ce que ça peut être dangereux peut-être aussi ? À ce niveau, quand tu es professionnel, il faut avoir de l'ego. Il faut avoir de l'ego parce que si tu n'as pas d'ego, ça va être compliqué. Mais il faut faire attention à comment tu le gères. Et c'est dans les deux sens. Comme on disait, quand c'est compliqué, ton ego, il va te dire « T'es le plus nul, tu ne sais rien faire, tu ne sais plus jouer au foot. » Et quand t'es bon, quand ça parle de toi, quand tu brilles, c'est tout aussi dangereux parce que des fois, on va dire des choses sur toi peut-être amplifiées en disant que t'es le plus beau, t'es le meilleur. Mais quand ça va être compliqué pour toi, tu verras qu'on ne dira pas la même chose. Il faut réussir à trouver un juste milieu mais c'est important d'en avoir parce que ça fait partie aussi de la confiance en soi et de la confiance en ses qualités. C'est clair. Pour réagir là-dessus, l'ego, c'est un sujet qui est très mal compris et comme tu le dis, c'est indispensable pour s'imposer dans un vestiaire professionnel, pour être capable de résister aux critiques parce que si à nouveau, je détaille pour les joueurs qui nous écoutent, l'ego, c'est un mécanisme de protection, c'est ce qui te permet toi aussi de protéger ton estime personnelle, ta confiance et donc à un moment donné, il faut être capable de se dresser devant les gens qui à un moment donné te critiquent, parfois veulent même te faire du mal parce que quand on est dans le football, il y a aussi plein de personnes qui gravitent autour de toi et qui ne sont pas forcément bien intentionnées donc indispensable de l'avoir mais comme tu l'évoques, c'est là où après, il faut trouver le juste milieu et je pense que c'est le plus dur et c'est là où un travail mental, c'est intéressant, je pense que ça doit sûrement t'aider à continuer de progresser ce que tu fais avec ton préparateur aujourd'hui parce qu'en effet, c'est quel est le juste milieu et comment est-ce que je le gère pour faire en sorte que parfois, il ne s'amplifie pas trop pour pas qu'après, quand les performances sont moins bonnes et que je me fais critiquer, ça redégringole mais qu'en même temps, il soit assez important pour résister à la critique donc c'est un travail à faire en effet pour trouver ce juste milieu et faire en sorte que derrière, j'arrive en fait à me remettre en question tout en restant confiant parce que tu es d'accord que c'est l'équilibre entre guillemets qu'on essaie de trouver quand on est à ton niveau et qu'on veut aller le plus haut possible. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, top. Écoute, Théo, on arrive tranquillement à la fin déjà de l'épisode. Par rapport à ton parcours déjà, tu as 25 ans, tu es encore jeune donc il y a encore plein d'années de carrière devant toi j'espère mais malgré tout, j'imagine que tu es déjà fier de là où tu en es aujourd'hui par rapport à ton parcours. donc si tu devais partager un message, un conseil à tous les jeunes joueurs qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces joueurs qui rêvent peut-être aussi d'atteindre le monde professionnel comme toi aujourd'hui ? Je pourrais leur dire comme on avait évoqué tout à l'heure les croyances limitantes, ça va rejoindre un peu ça mais c'est pas se mettre de barrières, pas se mettre de barrières mentales, pas se mettre de freins au niveau de ses objectifs même si tu te fixes des objectifs qu'aujourd'hui tu vas peut-être juger trop élevés et bien il faut que tu travailles pour ça et au pire des cas peut-être que tu ne l'atteindras pas mais au moins tu auras essayé de le faire et tu verras aussi jusqu'à où ça t'a amené. Donc pour moi c'est ça c'est le plus important c'est pas se mettre de barrières croire en soi et croire dans ses capacités. Ok, super. Bah écoute merci pour ça pour ce partage. Classique de mon podcast pour terminer Théo pour conclure chaque invité doit nous partager un secret en lien avec l'aspect mental. Donc c'est un petit plus dont tu n'avais pas conscience plus jeune et dont aujourd'hui tu as conscience et que tu sais qui peut faire la différence. Bah c'est ce que je viens de te dire pour pas se mettre de barrières. Ok. Il y a peut-être 5-6 ans encore j'étais plus dans le dans le spectateur que dans l'acteur tu vois. Je regardais plus les choses en me disant mais les footballeurs ils jouent dans des grands stades comment ils font ils ont des belles voitures ils ont tout ça je me disais moi peut-être je savais au fond de moi que c'était ce que je voulais mais est-ce que j'en étais capable tu vois et au final après quand tu enlèves ces barrières quand tu te dis que toi aussi tu peux le faire et que c'est ta vie ça peut être ta vie et ben c'est moi c'est mon petit secret c'est ce que c'est ce que je pensais avant et aujourd'hui j'ai plus cette vision des choses ok excellent donc ça veut dire qu'à un moment donné tu as réussi à te mettre au même niveau qu'eux en te disant ben en fait pourquoi je pourrais pas y arriver c'est des êtres humains ils sont comme moi et donc si eux ils l'ont ben moi aussi je peux l'avoir c'est possible c'est ça ben en fait quand quand tu joues contre des mecs forcément ben t'es proche d'eux et t'es plus derrière ta télé et en fait tu te rends compte qu'ils sont ben ils sont comme toi et moi c'est des humains c'est pas des extraterrestres on joue tous au foot on joue tous au foot depuis qu'on est petit c'est juste un sport et ben vas-y c'est si on est aujourd'hui sur le même match et qu'on a sans doute peut-être pas le même niveau technique etc mais c'est pas pour rien si aujourd'hui on est sur le terrain en même temps donc c'est ça qui m'a fait réaliser ok super puissant super puissant en effet garde bien ce que vient de te dire Théo en tête mon ami footballeur parce que là c'est quelque chose de très très intéressant si t'arrives en effet à te voir comme n'importe qui au même niveau entre guillemets que Messi dans le sens être humain ben tu vas pas lui faire de cadeau et tu vas juste jouer contre lui avec toi tes qualités et ça va être plus facile super ben écoute merci en tout cas pour ce dernier partage Théo on termine l'épisode c'était un bon moment de passé j'espère que t'as apprécié ouais c'était cool merci donc je te remercie et puis et puis ben écoute pour pour tous les autres qui nous écoutent nos amis footballeurs dernier rappel like la vidéo abonne-toi à ma chaîne YouTube et puis pense à nous partager ton avis bien évidemment en commentaire avec Théo pour que je puisse continuer à inviter des footballeurs pros comme lui qui ont plein de choses intéressantes à te partager et donc d'ici le prochain épisode mon ami footballeur prends soin de ton mental parce que c'est ça qui fait la différence salut tout le monde ciao 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 Théo ciao ciao ciao